Qu'est-ce que le Cortex ? C'est un studio de développement de jeux vidéo indépendant. Nous avons comme ambition de proposer des expériences qualitatives et innovantes aux joueurs. C'est d'ailleurs pourquoi nous nous considérons comme des artisans du jeu vidéo. I'm Batman, I'm Piderman, I come over the house, we're best friends ! Crouching Pony Danbargan, c'est notre premier jeu indépendant créé à façon pour la Néo-Géo, qui sera un jeu de type run-and-gun, inspiré de Shock Troopers ou de Ninja Commando, avec des personnages qu'on va contrôler vu du dessus, dans un scrolling multidirectionnel. Bah oui, pourquoi la Néo-Géo ? Oui, effectivement, pourquoi la Néo-Géo ? C'est une bonne question. En fait, on souhaitait, dans l'histoire de notre personnage, à l'instar d'un Mario ou d'un Sonic, l'inscrire aussi dans l'histoire du jeu vidéo. ou de lui donner une certaine temporalité. Le top du top pour nous a été de choisir cette console qu'on considère encore aujourd'hui comme la Rolls des anciennes consoles, on va dire. Pour rebondir sur ce que disait Fred, effectivement, dans l'histoire de Néo-Géo, on va compter en gros de l'adolescence du Pony. Et du coup, en fait, on a considéré que si on faisait un parallèle avec l'histoire du jeu vidéo, finalement, l'adolescence du jeu vidéo s'est passée sur la Néo-Géo. Nous avons donc choisi de développer un jeu sur Néo-Géo, et on a fait un état des lieux un petit peu de ce qui pouvait être fait, de ce qui existait. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, il a fallu recréer un framework stable et fiable pour pouvoir développer un jeu de cette envergure. De la même manière, on a choisi de développer nos propres cartouches pour ne pas avoir recours au sacrificiel, qui est une des plaies, je dirais, du jeu vidéo ancien, puisqu'on a tendance à prendre des jeux et à les démonter totalement, à les dessouder pour pouvoir mettre des nouveaux jeux à l'intérieur. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a été obligé de recréer dans toute la chaîne de production, de retravailler directement en pixel art, d'éviter un peu les écueils de production. Par exemple, on a commencé par créer des sets de data pour pouvoir prototyper les éléments de jeu, pour pouvoir ensuite revenir sur le pipe plus traditionnel. Ce qui est intéressant, quand on a fait un développement sur Néo-Géo, aujourd'hui, c'est qu'on peut bénéficier quand même de toute l'expérience qu'on a acquise dans l'univers du jeu vidéo, et ensuite, progressivement, de revenir et de redépoussiérer un peu les anciennes méthodes pour pouvoir les réappliquer sur les anciennes consoles. Ça, c'est vraiment passionnant comme travail. Donc, CPHD sera une édition limitée. On a décidé de ne sortir que 250 cartouches. On peut le précommander sur le site www.lecortex.com.cphd Sous-titrage Société Radio-Canada